Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Je vous annonce une bonne nouvelle, on est sur la fin du sachet 5. Là on va, donc on attaque vraiment la ligne droite du sachet 5. La prochaine fois que je ferai des tournages Lego, on s'attaquera donc au sachet 6. Pour le moment on finit le sachet 5 et on y va. Sous-titrage ST' 501 Et on va commencer par deux grosses pièces. Vous les connaissez, on les a déjà vues. Qu'on vient mettre de chaque côté du Space Shuttle. Donc on vient mettre à fleur de l'autre, comme ça. Et là pareil, on vient les mettre comme ça à fleur de l'autre. Donc ça fasse la continuité de l'aile. Alors quand je vois ça, si je me dis que ça là, c'est la largeur de l'arrière du Space Shuttle, je crois que je ne vais pas avoir assez grand la table. Ah ouais, là je crois que ça va être un peu court, patron. Bon, alors maintenant, nous avons une pièce à construire. Vous savez, Lego, c'est comme ça depuis longtemps. Donc là, il nous faut une barre rouge comme ça. Donc là, vous voyez, on a le détrompeur. Il me faut une petite barre comme ça aussi, rouge. Mais là, il n'y a pas de détrompeur parce que des barres comme ça, il n'y en a pas 36 000. Il me faut deux bitognos comme ça, là aussi. Et il me faut un bitognos comme ça. Et ben, on a tout. Donc, on prend la grosse barre rouge. On vient mettre d'un côté ça. On n'enfonce pas non plus des barres. Ah oui, j'ai oublié une pièce. Celle-ci. Il ne faut pas l'oublier, celle-ci. Donc, on vient mettre ça là. Alors, attendez, parce qu'il faut en garder un peu. C'est pour mettre dans l'autre là. Bouge un peu. Après, alors avant de mettre celle-ci, et heureusement que je me suis aperçu que j'étais en train de faire une connerie. Il faut mettre celle-ci. Après, il faut mettre celle-ci. Et après, il faut mettre celle-ci. Là. Et après, il faut mettre ça là-haut. Alors, si ça fait clic, c'est que ça fait clac, clac, clac. Enfin, il y en a qui connaissent la chanson, non ? Alors, pareil, là aussi, le bitognos rouge, là, il faut respecter bien qu'il soit bien droit là-bas. À mon avis, c'est très, très important pour la suite du mécanisme. D'accord ? Et donc, après, vous venez enficher la pièce ici. Donc, vous voyez, là, on a un début de mécanisme. C'est logique, hein ? Tout va bien. Donc, je continue. Je tourne la page parce que là, j'ai dit qu'on allait finir le Space Shuttle. Enfin, le sachet 5. On se calme. On se calme, Pré. T'as pas fini encore le Space Shuttle. Non, j'ai pas encore fini. Là, on fait que commencer. Donc là, il me faut des cris comme ça, là. Mais là, j'en ai que deux. Donc, voilà, je regarde le détrompeur quand même. Zut, 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 zut. Ah oui, il me faut un rouge. Oula, alors là, il ne fallait vraiment pas le perdre parce que c'est calculé. Il y a un, ils disent un, c'est un. Là aussi, cette pièce-là, c'est un, c'est un. Voilà. Alors, j'y mets là-bas parce que, bon. Pré. Et il nous faut, donc, on continue, on continue, on continue. Ça ira, ça ira, ça ira. Ah oui, une pièce un peu bizarre, là. Non. Et deux. Alors là, deux pièces. Alors là, je sais pas, les gars, mais alors, vous avez été radins quand même sur les pièces de rechange. Faut pas qu'on s'oublie, hein. Ah, je vous le dis, hein. Sur les pièces de rechange, il faut pas oublier, hein. Faut pas s'en louper une. Hein, la vache. Vous avez pas été sympa sur ce coup-là, les gars. Je regarde un petit peu où j'en étais parce qu'il faut bien être, il faut bien réfléchir au truc. Donc, les silences, hein, comme je le dis, je les couperai au montage. Donc, on prend la petite pièce noire comme ça, là, et de chaque côté, on vient mettre une pièce grise, là, vous voyez, et vous en mettez une autre de l'autre côté. Tac, tac, comme ça. En soit. Ensuite, vous venez prendre ça, vous venez le mettre dedans, dedans, là, ça y va. Vous l'enfoncez bien. Vous enfoncez aussi celui-là, comme ça, ça le tient. Et vous mettez le rouge dedans. Et ensuite, vous mettez ça au bout. Alors ça, on va fermer ça deux secondes. Ça, vous venez l'installer ici. Et encore une fois, le rouge, là, vous le respectez bien que vous le mettez là-bas, droit. Non, vraiment, je me répète parce que c'est vraiment très important pour le mécanisme. Je vous dis, il y a un système, vous voyez, de mécanisme qui va, bon, on verra plus tard. Et bon, vous allez deviner pourquoi c'est, hein ? Je pense que vous n'êtes pas des bêtes, hein ? Que vous êtes même très intelligents. Je pense que vous avez compris que le mécanisme qu'on est en train de monter là, ça va pour faire fonctionner le tout. D'accord ? Donc voilà. Donc maintenant, on a quelques petites finitions à faire. Oups, là, je n'ai pas perdu ma page. Non, je sais exactement où j'en suis. Donc là, on attaque vraiment la fin de la fin. Donc je vous le dis, hein, je vais être honnête avec vous, on attaque la fin de la fin. Voilà. Donc là, ce sera le dernier tournage pour aujourd'hui. Et oui, on va boucler le tournage. Donc il nous faut, allez, on y va en avance, hein, deux plaques grises comme ça, deux grandes grises comme ça. Voilà. Il nous faut deux verres comme ça aussi. Il nous faut deux comme ça aussi. Voilà, deux verres. C'est le petit verre qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il faut prendre ça, mettre ça là d'un côté, comme ceci. Il faut mettre un verre, un petit verre là, le petit dessous, à l'autre bout. Et vous faites pareil à la copine. Papa, dans ma main, comme je dis toujours, elle fonce, elle fonce. Donc ça doit vous donner deux pièces comme ça. D'accord ? Une dessus, une sur le côté, voilà, et une dessous. Donc ça, si j'en comprends bien le truc, ça va venir, ça va venir s'installer là. Voilà, le petit verre là, de ce côté. On est comme ça, ça s'installe comme ça, d'accord ? Et de l'autre côté, il faut être pareil avec la copine. On a tout renforcé. Là, on ne veut pas faire mieux. Donc maintenant, on va tourner, on va faire le dernier truc de montage. Voilà, on y va. C'est le dernier, dernier montage. Là, c'est vraiment, on est sur la fin. Donc vous prenez deux pièces comme celle-ci. C'est des pièces un peu bizarres, hein, qui font, j'appelle ça les escaliers. Il y a deux petites pièces comme ça que vous prenez, là. Petite pièce de finition que j'appelle ça, vous savez. Petite pièce plate, bleue, et deux pièces comme ça. Je vais mettre ça de côté parce que je sais exactement ce qu'il va falloir faire maintenant. Donc vous prenez cette pièce-là dans un premier temps. Là, vous en avez six, deux. Sur les deux, vous mettez la bleue. Aussi simple que ça. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc ça, c'est très simple. Tellement simple qu'il faut bien se repérer. Il faut bien se repérer pour faire le montage comme il faut. Parce que là, il ne faut pas se louper. Oui, moi, je ne vois que ça peut venir que ici. Je ne vois pas ailleurs. Donc ça veut dire que cette pièce-là, si je l'installe ici, elle est dans le vide. Oui, moi, je ne vois pas d'autres façons de l'installer parce que ça doit venir ici, là-dedans. Et la pièce blanche, c'est ça. Elle vient ici. Bon, ben voilà, mes chers amis astronomes, nous avons fini le sachet numéro 5. Donc le début du Space Shuttle Discovery STS-31. J'en suis vraiment fort content. On en soit arrivés là tous ensemble. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là, l'aventure. L'aventure va continuer. Je vais aller jusqu'au bout. Là, je vous le dis. Ça y est, je suis parti. Je vais aller jusqu'au bout. Alors là, j'ai tourné pas mal de petites vidéos pour ça. Donc je vous le dis, je n'ai pas fini la fusée. La Saturn V, elle n'est pas finie. Il va falloir que je la finisse. J'ai encore 8 vidéos à monter, qui sont dans l'ordinateur, qui attendent d'être montées. J'en ai encore d'autres à tourner parce que j'ai le troisième étage depuis la fin, donc à faire. Donc voilà. Et j'ai quand même voulu monter un petit peu ça, là, parce que je me suis dit, il faut que tu commences. Parce que sinon, si tu ne commences pas, bon, tu ne commenceras jamais. Donc on était sur le début du Space Shuttle de la NASA. Donc le Space Shuttle Discovery STS-31. Donc ça, c'est en fait, c'est le Space Shuttle qui a mis en orbite le télescope spatial Hubble, d'accord, en 1990. Donc je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculinaire, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501